Bonjour. Bonjour. C'est quoi un colloque de mathématiques? Bien, en fait, un colloque mathématique, si on prend pour les adultes, c'est des personnes qui s'inscrivent, puis qui choisissent des ateliers. Chacun des ateliers, qui dure environ une heure, va traiter d'un sujet mathématique en particulier. Donc, ça pourrait être la géométrie, ça pourrait être un métier. Mais là, ici, nous, ce qu'on fait, c'est un colloque mathématique pour les jeunes. Donc, les jeunes avaient à choisir, si on prend pour les adultes, c'est des personnes qui s'inscrivent, puis qui choisissent des ateliers. Chacun des ateliers, qui dure environ une heure, va traiter d'un sujet mathématique en particulier. Donc, ça pourrait être la géométrie, ça pourrait être un métier. Mais là, ici, nous, ce qu'on fait, c'est un colloque mathématique pour les jeunes. Donc, les jeunes avaient à choisir des thèmes, puis ces thèmes-là avaient un lien avec un métier. Donc, c'était soit chimiste, soit en informatique, soit musicien, mais tous les thèmes allaient être traités d'une façon ou d'une autre, de la mathématique. Comment avez-vous eu l'idée de faire un colloque mathématique? Ah, bien, ça, c'est intéressant. C'est un rêve, en fait. C'est en parlant avec un enseignant du cégep de Rimousquet, qui s'appelle Jordi Nadal. On a discuté ensemble, puis d'où est venue l'idée, en discutant, de faire rassembler les jeunes pour leur faire découvrir la mathématique d'une autre façon qu'à l'intérieur d'un cours de 60 minutes ou de 75 minutes et de lui faire découvrir que la mathématique, c'est plus que des notions mathématiques, mais c'est un peu partout. Donc, c'est vraiment une discussion comme ça, puis c'est devenu un rêve, finalement, qui est devenu réalité. Puis nous, on a décidé, on a accepté d'accompagner André dans son rêve. Oui, c'est ça. Pourquoi trouvez-vous cela important d'organiser ceci pour les jeunes? C'est sûr qu'une activité comme ça, qui parle des mathématiques, c'est important, parce que la mathématique, comme le disait notre conférencier de ce matin, elle est partout. Elle est partout dans notre vie au quotidien. Et puis, aussi, on sait que la mathématique, c'est une matière qui est importante pour se diplômer au niveau du secondaire 5. C'est une matière qui, pour avoir ton diplôme d'études, tu as besoin des mathématiques. Donc, nous, au niveau de la persévénance scolaire, de la réussite scolaire, on pense qu'une activité comme ça, ça peut être intéressant pour les jeunes, pour les amener à aller un petit peu plus loin dans leur étude. Et aussi, j'ajouterais que c'est ça, c'est important de donner du sens à l'apprentissage qu'ils vont faire en mathématiques. Donc, c'est ça, de voir l'utilité concrètement des mathématiques, de ce qu'ils voient en classe, et de le voir dans des ateliers en lien, exemple, avec des métiers. Puis, pour eux, ça va être aussi beaucoup plus motivant, là, par la suite, là, de savoir à quoi ça va leur servir pour plus tard. Pourquoi cela s'adresse seulement aux jeunes du primaire? C'est sûr que c'est le troisième cycle du primaire, les élèves un peu plus vieux. C'est sûr que nous aussi, on le faisait pour, avec, à l'école du Mistral, pour tout le côté du passage vers le secondaire. C'est des élèves qui vont venir ici, à l'école du Mistral. Donc, c'est sûr que c'était les élèves du primaire. On a aussi invité des groupes du secondaire, mais malheureusement, du premier cycle du secondaire. Mais ce n'était pas possible pour eux de venir cette année. Donc, on espère, peut-être l'an prochain, d'accueillir des élèves du premier cycle du secondaire. Comment rendez-vous les mathématiques amusants? On va laisser notre conseillère pédagogique en mathématiques répondre à cette question. Bien, en fait, on revient avec l'idée de base que les mathématiques sont partout. Peu importe votre propre goût, votre propre choix, votre propre passe-temps ou ce que vous préférez dans le monde, peu importe ce que vous allez préférer, les mathématiques sont présentes. Alors, du moment que vous aimez quelque chose dans la vie, en faisant cette action-là, vous allez faire des mathématiques. Donc, les mathématiques, nécessairement, vont devenir amusantes parce que vous allez le faire de façon personnelle. Donc, les mathématiques, du moment qu'on l'applique dans la vie de tous les jours, qu'on l'applique dans une profession, qu'on l'applique sur un intérêt particulier, nécessairement, ça va devenir intéressant. Trouvez-vous que les jeunes ont l'air à aimer l'expérience jusqu'à date? Je le souhaite fortement. Je pense que ce que les enseignantes nous ont dit, les élèves étaient très, très excités à venir à cette journée-là. En classe, cette semaine, les jeunes étaient très fébriles, ils étaient contents, parce que nous, on leur en perd depuis à peu près un mois que ce colloque-là va avoir lieu. Ça fait que ce qu'on entend, c'est qu'ils ont hâte. Et aller voir aujourd'hui, aller voir arriver ce matin, tous ensemble, puis après la conférence de M. Jean-Marie de Conin, je pense qu'ils vont passer une super de belles journées. On le souhaite. Oui, oui. Trouvez-vous que les jeunes apprennent de nouvelles choses en venant ici? Bien, moi, c'est sûr que le but était… il y a plusieurs volets. Il y avait le but, bien, qu'on découvre les mathématiques en dehors de la classe, qu'on découvre que les mathématiques sont partout, pas juste dans nos livres, mais qu'on les trouve à l'intérieur de plusieurs corps de métier. On en a nommé quelques-uns des métiers. Puis, finalement, juste la circulation de venir dans une école secondaire, parce que c'est des élèves du primaire qui, l'an prochain, vont venir à l'École du Mistral, découvrir la salle René-du-Péré, découvrir la cafétéria, les ailes, les classes, les laboratoires, les ateliers. Déjà, ce n'est pas de la mathématique en soi, mais c'est un apprentissage très important. Combien dure de temps le colloque mathématique en moyenne? C'est sûr que le colloque, c'est une journée. C'est une journée bien remplie. Hier soir, on avait la chance d'avoir une conférence pour les parents, les parents des élèves, qui, d'ailleurs, les enfants comptent et leurs parents aussi, qui était offerte pour les parents par M. Jean-Marie de Connac, et les élèves sont ici pour une journée. Par contre, peut-être qu'Amélie, il y a toute la préparation des élèves? C'est sûr que eux, les élèves, ont reçu un carnet de l'élève, donc qui ont eu à se préparer avant de venir au colloque, mais aussi, il va y avoir un suivi après. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de l'intégration à faire, des notions qu'ils vont avoir vues ici, de faire le lien aussi avec soi. C'est sûr qu'ils vont avoir appris des choses sur eux-mêmes, leur intérêt et tout ça par rapport à différents métiers, puis à différentes notions aussi vues. Donc, ça, ça va être revu en classe par la suite. Quand vous étiez jeune, aimiez-vous les mathématiques? En fait, j'ai commencé à aimer les mathématiques quand j'étais en cinquième année d'école, à l'élémentaire. Qu'apportent les mathématiques dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, ça nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, parce que partout autour de nous, il y a des technologies, il y a des choses qui fonctionnent avec les mathématiques. Alors, quand on ne connaît pas les mathématiques, on a de la difficulté à apprécier le monde qui nous entoure. Par exemple, les loteries, il faut savoir c'est quoi les chances qu'on a de gagner à la loterie si on veut jouer à la 649. Quand on sait qu'on a une chance sur 14 millions de gagner le gros lot de la 649, puis là, on y pense deux fois avant de jouer. Alors, les mathématiques sont importantes pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Pourquoi croyez-vous que les mathématiques devraient être accessibles à tous? Les mathématiques sont effectivement accessibles à tous. C'est-à-dire que ça dépend de la façon dont on les enseigne. Finalement, les mathématiques, ce n'est pas très, très compliqué. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Ça peut se compliquer un petit peu quand on avance en mathématiques, mais quand on y pense, quand on regarde ça comme il faut, finalement, ce n'est pas si compliqué, puis c'est accessible à tous. Vers quel âge la logique mathématique se développe chez l'enfant? Ah, ça se développe très, très tôt. Même quand l'enfant est âgé de quelques mois, il commence à prendre des décisions logiques. Alors, effectivement, en très bas âge, même quand on ne connaît pas, on ne sait pas compter, on commence à prendre des décisions logiques. Quel est le rôle des parents dans l'apprentissage des maths? Le rôle des parents est extrêmement important parce que les parents peuvent aider leurs enfants à comprendre les mathématiques en les encourageant à étudier en mathématiques. Alors, l'attitude des parents vis-à-vis des mathématiques, s'ils disent que les mathématiques, c'est important, que ça peut aider à trouver une carrière plus tard quand le jeune va accéder au marché du travail, bien, ça peut influencer le jeune. Donc, le rôle des parents comme personne qui encourage son enfant est extrêmement important. Que répondez-vous aux jeunes qui disent que les maths ne sont pas importants dans la vie? Je leur réponds que les mathématiques sont partout, puis qu'il suffit de regarder autour de soi. Alors, si je regarde autour de moi, puis je regarde, par exemple, les petits appareils que les jeunes ont, les petits radios, les MP3, les iPhones et tout, tout ça, ça fonctionne avec les mathématiques. Donc, c'est important de savoir comment fonctionnent les différentes technologies parce qu'on aura à les utiliser plus tard, soit dans notre travail, soit dans notre loisir, dans nos loisirs. Donc, c'est important de connaître les mathématiques pour être capable de comprendre toutes ces technologies-là. Dans votre livre En chair et en maths, vous parlez, entre autres, de probabilités. Pourriez-vous m'expliquer les chances que deux personnes d'un groupe aient la même date d'anniversaire? En fait, ce qu'on sait, c'est que si on veut que deux personnes aient le même anniversaire, on est sûr à 100 %, il faut, dans une salle, qu'il y ait deux personnes à l'anniversaire, il faut qu'il y ait au moins 366 personnes parce qu'il y a 365 dates possibles dans une année, oublions les années bissextiles. Donc, s'il y a 366 personnes dans une salle, on est sûr à 100 % qu'il y en a deux avec le même anniversaire. Mais dans mon livre En chair et en maths, j'explique qu'il suffit d'avoir 23 personnes dans une salle pour avoir une chance sur deux qu'il y en a deux avec le même anniversaire. C'est quand même remarquable. Vous allez rentrer dans une salle, il y a 23 personnes, vous avez une chance sur deux qu'il y a deux personnes avec le même anniversaire. Est-ce que vous avez des appels de parents suite à vos conférences? Oui. Il y a beaucoup de parents qui me parlent après les conférences parce qu'ils veulent savoir, par exemple, quand leur enfant a des difficultés avec les mathématiques, que l'enfant ne se pense pas bon en mathématiques, ils veulent savoir comment ils peuvent faire pour aider l'enfant. Puis moi, je me dis, je leur dis toujours qu'il faut les accompagner à leur rythme. Il ne faut pas essayer d'être trop exigeant. Il faut travailler avec eux le soir pour les encourager, travailler au même rythme qu'eux autres. Puis juste le fait que le parent attache de l'importance au succès de l'enfant en mathématiques, c'est déjà un gage de succès pour l'enfant. Ça augmente de beaucoup les chances que l'enfant réussisse finalement en mathématiques. Merci. Merci à vous. Que faites-vous durant ce cours-là en mathématiques? On apprend des nouvelles choses. Comme quoi? Bien, comme mesurer des grammes. Comme, admettons, moi, j'ai fait la chose de chocolat. Puis on pouvait, bien, on a défait un biscuit. Puis on a regardé comment il y avait de chocolat dans un biscuit. Quelles sont les nouvelles choses que vous avez apprises? Bien, moi, j'ai appris, bien, comment le son se déplace. C'est comme, on a fait l'expérience avec un pointeur sur des miroirs. Puis là, bien, ça donnait que le son, bien, il se déplace comme des miroirs. Avez-vous aimé l'expérience? Oui. Pourquoi? Parce qu'on apprend des nouvelles choses. Trouvez-vous les maths amusants maintenant? Oui. Moi, oui, parce que je peux les voir d'un point de vue différent. Tout à fait. Merci. Merci.